Le fruit de l'espérance chrétienne Aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance chrétienne, fruit de l'espérance chrétienne. Celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu, car Jésus-Christ l'est capable de transporter des montagnes. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est un très vite devant les hommes, pas si un joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. Finalement, l'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. Voyons un peu quelques-unes de ces idées ici. Donc, celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. De là, le titre de cette causerie, les fruits de l'espérance chrétienne. Celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Nous en avons la preuve dans les trois jeunes gens, dans la fournaise Daniel et ses compagnons, dans la fournaise à Babylone. Nous avons le cas aussi de Joseph, prisonnier en Égypte, comment la main de Dieu l'a conduit, l'a protégé. Finalement, il arrive à être le grand prophète de l'Égypte et le gouverneur général chez le pharaon d'Égypte. Nous avons aussi la preuve dans la mère de Dieu, sur le point d'être délaissé par Saint Joseph. Et Saint Joseph a un songe, l'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de te prendre ta promise Marie. Donc, ce qui passe chez elle, c'est œuvre de l'Esprit-Saint de Dieu. Et aussi, nous avons notre exemple, l'historique, par exemple, dans la délivrance de Vienne assiégée par les Turcs musulmans en 1683. Pendant deux mois, du mois du 16 juin au 2 septembre, Vienne fut bloquée par 250 000 Turcs et n'avait qu'une garnison de 16 000 hommes commandés par le voyant Stahremberg. Les Turcs donnèrent plusieurs assauts et avaient fait sauter une partie de l'enceinte. Mais plus l'expression devint désespérée, plus la confiance de Dieu s'accrue. Et en effet, à la dernière extrémité, l'armée libératrice des 90 000 hommes seulement arriva sous le commandement du roi catholique de Pologne, Sobieski, Jean Sobieski. La bataille dura un jour entier, mais le soir, les Turcs étaient mis en déroute complète. Une année avant, un prédicateur, un saint prêtre avait dit « Vienne, elle est de la tièdeur, Vienne, elle est très mondaine, Vienne ne marche pas dans le chemin de Dieu, de l'Évangile. » Les gens s'étaient fâchés parce qu'il avait dit ça. Eh bien, ce siège des Turcs les a fait penser. Ils ont prié, ils se sont convertis, ils ont demandé pardon au bon Dieu, ils ont promis le changement, eh bien Dieu les a aidés. Et d'ailleurs, pour cette raison, on donne le 12 septembre, le saint de Marie, parce qu'ils avaient invoqué la Sainte Vierge, et le pape avait demandé au roi de Pologne, Sobieski, d'intervenir. Donc, il faut demander. Celui qui espère en Dieu, je veux une protection spéciale de Dieu. On raconte un très analogue dans la vie de Ferdinand II, plus tard en preuve d'Allemagne, au commencement de la guerre de Trente Ans, en 1619, ce prince était fortement menacé dans Vienne par les insurgés. Il se jeta aux pieds d'un crucifix et prit avec ferveur. Cependant, les insurgés avaient pénétré dans Hofburg et essayaient d'arracher violemment à Ferdinand ses concessions pour les protestants. Mais Ferdinand, confiant en Dieu, refusa de céder. Et tout à coup, l'on entendit des trompettes. C'était 500 dragons amenés par Saint-Hilaire, devant lesquels les insurgés se dispersèrent. « Dieu sauve ceux qui espèrent en lui. » Daniel, chapitre 13, 60. « Dieu sauve celui qui espère en lui. » La chasse Suzanne, elle a prié, elle a demandé, elle a mis sa confiance de le bon Dieu. Eh bien, au lieu d'être tué, se furent tuer ses deux ennemis, ses deux petits vieux qui, avec mensonges, l'avaient condamné à mort. « Un chrétien qui espère en Dieu peut être attaqué, mais non vaincu, » dit Saint-Cyprien. « Un chrétien qui espère en Dieu peut être attaqué, mais non vaincu. » Il ressemble à une armée bien garantie par une réserve nombreuse et solide. Ceux qui ont confiance en Dieu sont inébranlables comme la montagne. « Une montagne, » dit Saint Chrysostome, Jean Chrysostome, « ne peut être ébranlée, ni renversée, quel que soit le nombre des machines dirigées contre elle. Celui qui met toute sa confiance en Dieu obtient de lui une protection spéciale. Il peut être sûr de n'être atteint d'aucun mal véritable, » dit Saint-Baptain de Paul. « Celui qui met sa protection en Dieu peut être sûr de n'être atteint par d'aucun mal véritable. » Et plus cette confiance est grande, plus est grand le secours divin dans tous les dangers. Aucun de ceux qui ont confiance en Dieu n'a été confondu, dit l'éclésiastique. Donc celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu. Plus notre foi est grande, plus notre espérance est grande. Pourquoi ? Parce que l'espérance est bien née de la foi. Pour cela, les vertus de foi et espérance vont ensemble. Un chrétien, pour exemple, un péché mortel perd la grâce, perd la charité, qui sont inséparables, perd les vertus et les dons du Saint-Esprit, mais il ne perd pas encore la foi aussi longtemps qu'il n'a pas péché contre la foi et l'espérance. La foi et l'espérance vont ensemble. Plus notre foi est grande, plus notre espérance est grande. Donc il faut augmenter notre foi par les bonnes lectures, spécialement en lisant la vie des saints qui sont des hommes des fois. Lire l'Évangile, lire le catechisme expliqué, tout cela, ça aide beaucoup. Deuxième point, celui qui espère en Dieu doit tout de Dieu, obtient tout de Dieu, car Jésus-Christ a dit qu'il est capable de transporter des montagnes. Saint-Marc, onze, vingt fois. Transporter des montagnes, il s'est surmonté les plus grands obstacles. On raconte d'ailleurs que Saint-Grégoire l'automatouge qu'il transporta réellement une montagne. Il est mort dans les deux-cent-septante. Se fiant à Dieu, Moïse divisa la mer rouge avec son bâton et il y obtint la pluie après une longue sécheresse. L'espérance est une flèche qui traverse au Sacré-Cœur et en fait couler sur l'âme confiante le fleuve de la miséricorde. L'homme reçoit en proportion de ce qu'il espère, dit Saint-Jean Christostre. Donc ici aussi, c'est très intéressant. L'homme reçoit en proportion de ce qu'il espère. Celui qui espère est riche avant de posséder des richesses, dit le même Saint. Celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu car il dit Jésus-Christ les capables transportés des montagnes, c'est-à-dire de surmonter les plus grands obstacles. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrébit devant les hommes, patient et joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. Celui qui a de l'espérance, eh bien, il est porté puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus et héroïques. Plus notre foi croit, plus notre espérance sera grande. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui, fortifié, dans le corps et dans le cœur et dans l'âme. Il est intrébit devant les hommes, patient et joyeux dans les tribulations, notamment face à la mort. L'espérance chrétienne donne une force surhumaine. Elle agit comme un levier qui soulève les plus hauts, lourdes charges. Qu'elle ne fut pas l'intrébité de David devant Goliath et du pape Léon le Grand devant Attila en l'année 452. Quand Attila voulait envahir Rome et faire ce qu'il ne veut pas faire, eh bien, le pape a mis ses ornements sacrés et les parti devant lui. Il lui a parlé avec courage et Attila a changé son plan. Saint-Martin fut un jour assailli par des bandits et menacé de mort. Celui-ci, ceci lui ayant demandé pourquoi il ne s'affrayait pas, il répondit « Je suis chrétien et me trouve sous la protection du divin. Moi, je n'ai pas lieu de craindre, mais vous, oui. » Celui qui espère en Dieu ne se soucie pas de la faveur des grands ni du « Quand dirait-on des hommes ? » Celui qui espère en Dieu n'a pas peur du « Quand dirait-on des hommes ? » D'ailleurs, c'est une lâcheté. Pensez toujours que diront les autres que dans les autres, ça ne va pas, ça n'est pas chrétien, ça. Celui qui espère en Dieu est patient dans les souffrances car il sait que les souffrances de cette vie ne sont pas comparables à la gloire future qui sera révélée en nous dit Saint-Paul. Romain 8, 18. Jophe fut si patient parce qu'il se réjouissait de la résurrection et de la récompense future. Jophe 19, 25 Et comment pourrait-on être triste quand on a devant les yeux la couronne éternelle ? Le chameau dans le désert reprend sa marche dès qu'il sent de l'eau même de loin. Saint-Paul s'écrit dans ses rétribulations « Je dévore de joie au milieu de mes peines. La mort m'étangue le désir d'être détaché de mon corps et d'être avec le Christ. » Philippiens 1, 21 Il ne me reste qu'atteindre la couronne de justice qu'il me réservait que le Seigneur comme un juste juge me rendra au grand jour. Saint-André me roule avec joie une joie très vive. Quand il vit la croix à laquelle il devait être attaché, s'écria « Salut, oh croix précieuse, sanctifiée par la mort de mon Dieu. Je m'approche de toi avec délice. Oh comme j'ai soupiré longtemps après toi comme je t'ai désiré avec ardeur. » Voilà ces gens avaient de l'espérance. Saint-Ignace d'Antioche se réjouit en attendant la sentence de Trajan qui le condamne à être jeté au lion. Et quand les chrétiens de Rome voulurent le délivrer, il les supplia de ne pas lui enlever la couronne des martyrs. « Je n'ai pas peur, dit-il, de la dent des bêtes féroces ni de déchirement de mes mœurs pourvu que par là je gagne le Christ. » Saint-Laurent aussi, le diacre, condamné à terrotis sur un gris pour n'avoir pas livré les trésors de l'église au prophète de Rome, disait en rien à son juge pendant son supplice « Vous pouvez me retourner car de ce côté je suis déjà assez rôti. » Saint-Cécile disait à ses bourreaux « Mourir pour le Christ c'est changer de la boue contre l'or une hutte contre un palais. » L'espérance est pour l'âme une encre solide comme l'encre protège le navire au mois de la tempête. Ainsi l'espérance préserve l'âme du naufrage avec ces différences que l'encre s'appuie sur les profondeurs de la mer et l'espérance de la hauteur du ciel dit saint Thomas d'Aquin. L'aigle pendant l'orage s'élève sur ses ailes jusqu'aux régions sérènes où lui le soleil ainsi nous nous élevons sur l'espérance au-dessus de tous les soucis et de toutes les peines terrestres. Donc celui qui espère en Dieu est fortifié par lui il est un très vite devant les hommes patients joyeux dans les difficultés. L'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes oeuvres et aux vertus héroïques c'est ici très important c'est l'espérance qui conduit les missionnaires dans tous les pays païens l'espoir de la moisson l'attente du salaire le désir de la gloire soutient le laboureur l'artiste le soldat mais l'espérance chrétienne est beaucoup plus ferme car nous espérons ce que la vérité elle-même a promis c'est Dieu ce que Dieu a promis notre espérance est aussi certaine qu'un événement passé bâtir sur Dieu c'est bâtir sur un fondement inébranlable donc l'espérance chrétienne porte puissamment aux bonnes oeuvres pour cela durant tous les siècles chrétiens et bien les chrétiens ont fait tout leur possible pour semer l'espérance chrétienne et l'évangile porte que Dieu vous bénisse la Vierge vous garde Amen Sous-titrage Société Radio-Canada